Coucou ! aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer je commence une nouvelle série de vidéos sur beaucoup de sujets différents qui m'intéressent et qui sans doute vont aussi t'intéresser donc pour cette nouvelle série de vidéos le format est un peu différent c'est-à-dire que je ne dessine pas je parle seulement tu es prêt ou tu es prête ? allez, c'est parti donc aujourd'hui je voudrais te parler d'un film que j'ai vu récemment avec ma famille c'est un film français qui se nomme l'école buissonnière l'école buissonnière c'est une expression française qui signifie ne pas aller à l'école par exemple un enfant ou un adolescent est supposé aller à l'école mais à la place d'aller à l'école il va dans la forêt ou il va au cinéma il préfère aller au cinéma par exemple qu'aller à l'école il fait l'école buissonnière donc le film se nomme l'école buissonnière et il raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Paul Paul n'a pas de maman il n'a pas de papa il n'a pas de famille il est orphelin c'est un peu triste mais une femme qui s'appelle Célestine décide d'adopter Paul et donc Paul va habiter chez Célestine dans le centre de la France dans une région qui s'appelle la Sologne et Célestine travaille elle travaille pour un comte un comte c'est une personne noble et c'est une personne riche aussi elle travaille pour le comte de Fréné elle est la femme de chambre du comte de Fréné c'est à dire qu'elle nettoie le grand manoir où habite le comte de Fréné et Paul va habiter chez Célestine et il va découvrir la forêt parce que à côté du manoir il y a la grande forêt il y a une grande forêt il va voir beaucoup d'animaux dans la forêt par exemple des sangliers il va voir aussi des grands cerfs et beaucoup d'oiseaux et il va apprendre à chasser et aussi à pêcher et il va vivre beaucoup d'aventures il y a trois raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce film et je te recommande de le regarder la première raison c'est que c'est un film pour toute la famille mes quatre garçons ont beaucoup aimé le film ils ont beaucoup aimé le film parce qu'ils ont vu beaucoup d'animaux dans la forêt et aussi parce qu'ils se sont identifiés aux petits garçons qui s'appellent Paul ce n'est pas un film violent et ce n'est pas un film vulgaire non plus il n'y a pas de gros mots dans le film il n'y a pas de gros gros mots dans le film mais parfois il y a des petits gros mots mais c'est très rare la deuxième raison c'est que les images de la forêt sont magnifiques il y a des images des animaux et aussi de la nature qui sont très belles et le film se passe dans le passé il se passe dans les années 1920 donc c'est un film un peu historique et c'est un film sur les traditions françaises et les traditions de la chasse c'est très intéressant et la troisième raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé ce film c'est que c'est un film touchant et il y a du suspense aussi on ne s'attend pas à la fin du film alors est-ce que toi tu as déjà vu ce film ? est-ce que tu voudrais voir ce film ? dis-le dans les commentaires partage ton opinion dans les commentaires et en dessous de la vidéo je vais mettre le lien de la bande-annonce du film voilà j'espère que cette nouvelle série de vidéos te plaît et n'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter sur aliceayel.com à bientôt